Accusé d'être un radical, Paul Saint-Pierre Plamondon persiste et signe. Le gouvernement fédéral a toujours voulu, selon lui, assimiler le Québec et les francophones. Ses adversaires n'ont pas tardé à répliquer. Closy Côté, là-dessus. On est en train d'utiliser les Québécoises et Québécois, puis nous, on s'en réjouira jamais. La réplique vient des fédéralistes. Ça nous force à le qualifier de déconnecté, d'exagéré, de radical. Des souverainistes. Moi, je n'ai pas de souvenirs d'un chef du Parti québécois avec un discours aussi conservateur. Des nationalistes. Nous, on n'est pas résignés comme M. Saint-Pierre Plamondon et on pose des gestes concrets pour que le Québec puisse faire des gains. Paul Saint-Pierre Plamondon persiste et signe porté par la montée de la fièvre souverainiste, choqué des récentes annonces du fédéral dans les champs de compétences du Québec. L'histoire du Canada est une histoire d'assimilation. C'est intentionnel. Et Justin Trudeau continue l'oeuvre de son père, Pierre-Eliott Trudeau. Ses adversaires l'accusent de mener une campagne de peur. Mais le ressentiment, la peur, le catastrophisme, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va rejoindre les jeunes. Et c'est un de nos principaux défis. En 2022, lors de la campagne électorale, lorsque vous parliez d'environnement, on vous entendait dire que c'est l'élection de la dernière chance. Donc la stratégie catastrophiste, comme vous la décrivez, c'est aussi une stratégie que vous avez utilisée en campagne électorale. C'est vrai. Et ça n'a pas très bien fonctionné. Ou une campagne référendaire. Manifestement, il va en faire une question électorale. Ce n'est pas de jouer dans la peur, c'est d'être transparent et de ne pas céder à la peur, être capable de nommer ce qui se passe. On reconnaît dans les propos du chef de la CAQ, on reconnaît les propos du chef du Parti québécois. C'est de la faute des immigrants s'il y a de l'itinérance au Québec. C'est de la faute des immigrants si on n'a pas d'habitation au Québec. Le Parti libéral et le Québec solidaire trouvent que ce n'est pas trop 560 000 immigrants temporaires. Nous, on pense que ça pose des problèmes pour les services, pour le logement et aussi pour l'avenir du français. Et celui qu'on qualifiait de souverainiste pressé, désormais nationaliste, évite les questions des journalistes. Est-ce que le Canada est en train d'écraser le Québec? Sur le budget fédéral, est-ce que le Canada fait la dernière chance? Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.